Voilà, j'espère que vous en avez bien profité. Une chose est sûre, il suffit de le voir pour s'apercevoir que c'est un film sur New York qui parle de New York du début à la fin. On va essayer de le commenter en deux temps. C'est d'abord Sam qui va s'attacher à un point de vue plus cinématographique sur le film et puis ensuite je reprendrai sur la ville New York et la manière dont ça peut éclairer le devenir de l'architecture blob qu'on ausculte cette année. Mais d'abord, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir au séminaire Sam Azulis qui est philosophe, scénariste, script doctor, qui enseigne le cinéma, qui est donc parfaitement bien placé pour nous parler de ce film ce soir. Et je te donne donc la parole. Merci. Alors bonjour à tous. Et d'abord, peut-être quelques mots sur ce film, quelques informations concernant ce film, Ghostbusters 2. C'est une franchise très prolifique, la franchise Ghostbusters, puisque ce n'est pas seulement des films, il y en a trois. Il y a le film qu'on vient de voir, bien sûr, qui est la suite du premier. Il y en a un qui est sorti très récemment, qui est plutôt un reboot, puisque une sorte de remake du premier dont la seule originalité, en fait, est d'avoir un casting exclusivement féminin. Le premier est sans doute le meilleur, mais celui-là a un avantage considérable, c'est qu'il est complètement blobesque. Alors évidemment, la franchise Ghostbusters, Ghostbusters, c'est l'une des franchises qui consacre le triomphe du cinéma d'entertainment dans les années 80 aux Etats-Unis et dans le monde. C'est d'abord un film qui a été scénarisé par Dana Croyd. Alors Dana Croyd, c'est un acteur, évidemment, mais c'est aussi un auteur. C'est un auteur, donc vous le voyez là, ici. Donc vous avez Dana Croyd, et puis juste à côté de lui, vous avez Bill Murray. Et en fait, Dana Croyd faisait partie d'un petit groupe de comédiens qui faisait partie du National Lampoon Show. Et le National Lampoon Show, c'était en fait une émission radiophonique qui correspondait au journal, au magazine The National Lampoon, c'est-à-dire le satiriste, on pourrait traduire ça comme le satiriste national. Et ce journal était très fameux dans les années 70. C'est un petit peu l'équivalent de Harakiri, ici en France. Un ton très irrévérencieux, un humour un petit peu parfois même douteux. Et des gens, donc des comédiens qui sont venus se greffer à l'équipe, comme des gens comme Dana Croyd, et Bill Murray, et John Bellucci. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le fameux film The Blues Brothers, qui était donc le premier grand succès de Dana Croyd et de Bellucci, que l'on voit là, ici à l'extrémité à gauche de la photo de cette jeune équipe. Mais en fait, Ghostbusters avait été écrit à l'origine par Dana Croyd pour son copain Bellucci, pour renouveler en fait l'expérience, le grand succès mondial de The Blues Brothers. Le problème, c'est que malheureusement, Bellucci est mort en cours de route pendant l'écriture du scénario. Scénario qui au départ était d'abord un scénario de science-fiction assez ardu. Il avait lu un article sur la mécanique quantique et puis il a décidé d'écrire une histoire de science-fiction. Et donc en fait, il s'est embarqué là-dedans pour John Bellucci et pour aussi Eddie Murphy, qui faisait partie de ce groupe. Ce groupe donc du National Lampoon, qui s'est retrouvé dans un show télévisé très célèbre aux Etats-Unis qui s'appelle le Saturday Night Live. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vu ou connaissent le Saturday Night Live, mais donc tous ces gens sont des transfuges du National Lampoon qui ont été ensuite dans ce grand show à succès. Et effectivement, à la mort de John Bellucci, il va faire appel à Bill Murray, Bill Murray qui est extrêmement populaire déjà grâce à la télévision, grâce à ce show Saturday Night Live. Et Bill Murray qui a au départ quand même quelques petites réticences, va accepter de participer à l'aventure. Et c'est donc Ivan Reitman qui a déjà réalisé des films avec Bill Murray qui va être choisi pour réaliser le premier épisode de Ghostbusters et puis celui-là, le deuxième. Et va se joindre à ce petit groupe charmant, Harold Ramis, qui malheureusement est mort, je crois, l'année dernière. Et qui est donc le réalisateur. Il dit donc que c'est un acteur. C'est celui qui joue Egon Spengler, le savant du groupe. Dana Croyd joue le cœur, le personnage généreux, gentil, sympathique. Et puis Bill Murray, lui, il joue l'excité, celui qui a du second degré, beaucoup de charisme. Et donc, toute cette petite équipe va fonctionner ensemble. Harold Ramis va se joindre à Dana Croyd pour compléter ce scénario et l'intégrer à une ville, une cité de New York contemporaine. Et donc Harold Ramis, par la suite, deviendra lui aussi un réalisateur assez célèbre puisqu'il a réalisé ce film que peut-être vous avez vu, qui s'appelle Un jour sans fin, Grand Hawk Day, qui est un grand, un immense succès des années 90 avec encore Bill Murray dans le rôle principal. Alors Ghostbusters, en 1984, c'est le premier épisode, c'est un pari énorme pour la Columbia Pictures, donc un studio, une major, qui va produire ça. Et Frank Price, qui est le chef de division, tout le monde se dit qu'il va être ruiné parce que le budget est faramineux. C'est estimé à près de 25 millions de dollars. Et c'est vrai que la Columbia mise très gros. La même année, en 1984, on a un autre film qui va devenir aussi une franchise qui sort, c'est Gremlins, de Joey Dant. Peut-être que vous avez vu Gremlins, mais ça sort la même année, et c'est vraiment deux films un peu concurrents. L'un produit par Columbia Pictures, l'autre par Amblin Entertainment. Amblin Entertainment, en fait, c'est... Voilà. Merci. Amblin Entertainment, donc là, vous les voyez tous les deux, le Ghostbusters original et le Gremlins, c'est Steven Spielberg. Donc c'est Steven Spielberg qui commence à bâtir son empire, plus seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant que producteur. et c'est la Columbia qui se positionne exactement dans le même registre. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est la naissance aussi d'un nouveau genre. Quel est ce nouveau genre cinématographique ? Eh bien, c'est la comédie horrifique, la comédie d'horreur. On ne fait plus simplement des vieux films de monstres à la Universal pour faire peur aux gens, pour les effrayer. Non, on veut aussi les faire rire. Amusement, Entertainment plus horreur égale méga blockbuster, méga succès. Et ça, c'est très intéressant, effectivement. Alors oui, c'est intéressant parce que, d'une part, c'est aussi la porosité entre le cinéma et la télévision. C'est tous des acteurs qui viennent d'abord de la télévision qui vont maintenant faire du cinéma. Et puis, c'est ce mélange de second degré et d'épouvante. Là, vous avez vu même... C'est de l'humour très potache, parfois même un peu débile. Mais en tout cas, qui fonctionne très bien dans les années 80, qui plaît énormément aux gens. Et puis, c'est des effets spéciaux, même s'il n'y a pas encore d'images de synthèse, mais c'est des effets spéciaux à la pointe. L'autre chose qui est intéressante par rapport à Ghostbusters, c'est que c'est un film catastrophe. C'est un film catastrophe, certes comique, mais effectivement, qui est véritablement un film catastrophe de destruction massive, où New York, où la ville entière est menacée. Et effectivement, c'est une nouvelle dynamique qui s'instaure. Un film catastrophe décomplexé, film horrifique comique. On est dans ce moment crucial de l'histoire du cinéma américain, où, à la suite de cette décennie fabuleuse qui était les années 70, l'année de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, avec des réalisateurs comme Coppola, comme Scorsese, comme Altman, tous ces grands réalisateurs, finalement, qui faisaient des films pour adultes, des films sérieux, avec des thématiques vraiment importantes, vont être supplantés par la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, vous la connaissez tous, c'est d'abord Steven Spielberg et George Lucas. Donc c'est la naissance d'un nouveau type de cinéma, un cinéma d'entertainment, un cinéma régressif. Et ça, c'est intéressant parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on est en train de traverser l'Amérique, les années Reagan, les années 80, de tous les excès, du kitsch, du jeunisme, des traders, toute cette folie, en fait, qui fait que les grands acteurs, les grands stars américaines, qui étaient par le passé Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, et qui sortaient tout droit de l'acteur studio, sont remplacés par des grandes stars qui sortent, eux, des salles de gym. Arnold Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, des gens comme ça. Donc vraiment, on a un changement radical de perception, de perspective qui est très intéressant par rapport au film. Et c'est d'autant plus surprenant que l'ambiguïté travaille au niveau du cinéma avec cette idée que, effectivement, Ghostbusters, issus du National Lampoon, issus des instances culturelles les plus satiriques, les plus critiques vis-à-vis de l'Amérique, se transforment en un méga jouet, un méga divertissement. Alors là, on va peut-être voir la suite. La suite, c'est donc cette fameuse séquence, en fait, du Stay Puft. Le Stay Puft, c'est le Mashmallow Man, c'est le bonhomme Mashmallow qu'on voit à la fin du premier épisode de Ghostbusters, qui est donc l'illustration de ce que je vous dis là, c'est-à-dire que c'est une espèce de monstre colossal, qui est un peu dans l'idée du grand monstre qui vient détruire toute une ville comme Godzilla, comme King Kong, ces monstres gigantesques. Eh bien, cette fois, c'est un gros bébé, un être régressif, donc texture uniformément blanche. C'est un monstre bonbon, puisque c'est un monstre marshmallow. Mais en même temps, c'est aussi un bibindum. Ce monstre final, ce Big Boss de Ghostbusters 1, c'est un bibindum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est inspiré directement du bibindum Michelin, qui est constitué de pneus. Des pneus, donc du plastique. Le plastique, le bonbon, le blob. Et donc, il était tout à fait logique que dans la séquelle de ce film, ce qu'on vient de voir, eh bien, le blob triomphe sous toutes ses formes. Alors, blob, peut-être juste un petit mot. J'essaye de ne pas aller trop. Mais un petit mot sur le film Catastrophe, quand même, pour rappeler, pour avoir un petit peu le contexte. C'est important de comprendre que le Ghostbusters 2 s'inscrit dans cette logique du film Catastrophe, qu'il y a une histoire. Et dans les années 70, vous retrouvez deux types de films qui se répondent. D'une part, là, on a pris un poster de Logan's Run, qui est en fait un film. Logan's Run, c'est en français L'Âge de Cristal, qui fait partie de ces très nombreux films qui sont des films dystopiques. Alors, il y en a plein. On pourrait en citer plein. Il y a Zardoz, Rollerball, Soleil Vert, THX de Georges Lucas. Il y a plein de films comme ça, Silent Running, même La Planète des Singes, qui sont des films, en fait, qui critiquent, qui ont un point de vue critique sur la société, et qui parlent d'une société totalitaire à venir, d'une société post-apocalyptique, comme un miroir de ce qui est en train de devenir l'Amérique. Donc, ce sont des films de science-fiction qui pensent, et qui sont destinés à faire penser. Et en face de ça, on a les films Catastrophe. Et ces fameux films Catastrophe, qu'est-ce que c'est ? C'est des films comme L'Aventure du Poséidon, La Tour Infernale, dont on a ici l'affiche, Avalanches, Tremblements de Terre, ils sont innombrables, et ils sont toujours structurés de la même façon. Ce sont des films chorales, où vous retrouvez un groupe de héros qui vont ensemble se liguer pour surmonter une catastrophe. Et qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ? Eh bien, cette catastrophe n'est pas simplement un mal, elle est aussi un bien, en ce sens qu'elle est une catastrophe cathartique, je dirais presque, purificatrice. C'est-à-dire qu'on se met tous ensemble, peu importe la religion, le sexe, l'ethnie, on va tous s'allier pour lutter contre cette terrible catastrophe. Cette terrible catastrophe, qui est presque un châtiment divin, qui va permettre quoi ? Qui va permettre de restaurer les bonnes vieilles valeurs américaines. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces films catastrophes sont toujours très puritains. La meilleure illustration de ça, sans doute, c'est Jaws. Jaws, ce sont les dents de la mer de Steven Spielberg. Alors je ne sais pas si on voit très... Non, on ne voit rien. Voilà, elle a été... Elle est complètement mangée par la lumière. Mais bon, ce que vous voyez, c'est une plage avec des jeunes hippies qui font la fête. Et là, ce que vous devriez voir, ou ce que vous auriez dû voir, c'est une jeune femme nue qui nage. Et en fait, c'est un plan subjectif, c'est un plan point de vue de quoi ? Du requin. Du requin qui s'apprête à la dévorer toute crue. Et alors Serge Danais écrit un article sur cette séquence où il dit, eh bien en fait, le requin renifle l'appétit sexuel de ses hippies, il renifle la contre-culture, le désir, et il va punir. Il va venir dévorer cette jeune femme. Il va venir la manger. Et donc, ça illustre très bien l'état d'esprit de ces films puritains, de ces films catastrophes. Et c'est finalement exactement ce qu'on va retrouver, non pas dans Ghostbusters 2, mais dans le fameux blob de 1988 de Chuck Russell où vous avez des images assez répugnantes là que je vais commenter. Donc, c'est véritablement ignoble puisque vous avez un film plein d'allusions sexuelles avec un jeune adolescent qui va acheter des préservatifs et qui finalement, donc c'est lui le pauvre, et qui finalement va être recouvert lui-même par une sorte de préservatif gigantesque en train de fondre. Sa copine va tenter de lui retenir son bras, et bien effectivement, il ne restera plus que le bras. Vous avez ensuite un shérif qui drague une serveuse dans un diner. Elle verra son visage englouti et putréfié dans la masse blobesque qui va la recouvrir à son tour. Vous avez ensuite un adolescent spécialiste de la drague qui emmène une fille pour la séduire dans sa voiture, et au moment où il commence à la caresser un peu sensuellement, et bien sa main rentre dans son thorax, et en fait la jeune fille a déjà été parasitée par le blob qui s'apprête à dévorer le jeune homme. Donc vous voyez, le blob lui aussi n'est pas très cool, et il est plutôt très conservateur et très puritain. Donc le blob est ici pour faire le ménage, pour restaurer l'ordre moral. Voilà donc ce qu'on a dans ce fameux film du blob, et qui plus est, on a quelque chose de très intéressant aussi que je vais vous montrer, qui sont les héros. Alors qui sont les héros de ce blob ? Vous avez la cheerleaders, blonde, pristine, enfin la fille vraiment très très cool, comme il faut, le modèle féminin de l'époque, et en face vous avez le soi-disant rebelle without a cause, vous avez le rebelle de Pacotille, et les deux vont s'allier pour triompher, pour supprimer ce blob. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce sont des adolescents, le blob est un teen movie avant tout, et donc c'est régressif. Et donc l'idée est là, l'idée c'est l'idée de la régression, une fois de plus, et c'est l'idée que finalement, même celui qui s'oppose à la société, même celui qui a des valeurs qui est antisociales, même celui-là va être intégré à la dynamique du film catastrophe blobesque. Et ces deux-là, l'alliance du bon goût et du mauvais goût vont vaincre le blob. Et bien maintenant, plongeons dans l'ambivalence blobesque du blob 2, du Ghostbusters 2, pardon, l'absurde révélateur. Alors avec cette première question, le blob est-il dégueulasse ? Alors, on va voir l'image suivante. Oui, a priori, il est plutôt répugnant. Ici, vous avez donc des images du blob de 88 et vous voyez que ce blob, vraiment pas très très catholique, est gluant, plastique. En fait, dans le film, c'est une arme bactériologique. A l'origine, le blob, c'était plutôt un extraterrestre. Maintenant, 88, c'est carrément une arme bactériologique, donc instrumentalisation du blob par l'armée américaine. et il est une sorte de cariote cannibale composée de toutes sortes de viscères, organes, vessies, vésicules, tentacules, orifices, j'en passe, et des meilleurs. Il est absolument dégoûtant, une sorte de blob d'abattoir. On va voir l'autre image et effectivement, l'autre image, alors on n'est pas encore dans le blob, mais dans Ghostbusters 2, au contraire, le blob a une toute autre consistance et la première apparition, enfin l'une des premières apparitions marquantes du blob, c'est ce fantôme, c'est le fameux fantôme glouton, on l'appelle aussi fantôme enzyme, pour les fans, et effectivement, en anglais, il a un nom qu'il reçoit ici, presque, Disgusting Blob, le blob dégueulasse, et ensuite, une fois qu'il a traversé Weckman, donc Bill Murray, qui est recouvert de slime vert, Il slimed me, il m'a emblobé, il m'a dégueulassé, il m'a emmorvé, et en gros, voilà, le blob, le fantôme glouton, son nom en anglais, c'est slime. Et là, on peut s'apercevoir de la distinction qui existe entre le slime blob de Ghostbusters et le blob de 88. Ce n'est pas le même blob, ce n'est pas la même chose. On va voir l'image suivante, et effectivement, dans cette image, on peut voir quelque chose de tout à fait surprenant. Déjà, en haut, effectivement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est la main d'un vieil ermite dans le blob de 88 qui se fait attaquer par du blob et donc, le vieil homme va se faire manger, dévorer, et on a un cut, on a un raccord avec un enfant qui est en train d'absorber de la jelly, donc cette fameuse dont tu avais parlé, cette fameuse substance gélatineuse qui affectionnent tant les anglo-saxons, la gelée, le pudding, et il la boit comme véritablement on sucerait un téton, donc il y a toujours cette assimilation entre la nourriture et le blob, mais dans le blob 2, on le voit ici, c'est une gigantesque jelly, ils appellent ça gel au moult, le moule à jelly, c'est-à-dire que, ici, on n'est plus dans les entrailles, et d'ailleurs, ce qui est très révélateur, c'est que le blob qui était au départ vert, va devenir rose, rose pour plusieurs raisons, mais notamment une raison alimentaire, et donc, voilà ce qui se passe, régression, gourmandise, tous les débordements charnels, et les débordements de la nourriture, tout ça est puni par le blob, mais dans Ghostbusters 2, comme je vous l'ai dit, on est en face d'un nouveau blob, alors on va voir la suite, et là, on rentre donc dans les égouts, un égout qui est un lieu qu'affectionne beaucoup le blob, dans le film de Chuck Russell de 88, on le voit circuler, il est pourvu d'un horrible orifice, de tentacules, il poursuit les adolescents, mais vous l'aurez compris, dans le blob de Ghostbusters 2 d'Ivan Reitman, ce n'est plus du tout la même chose, c'est une sorte de liquide, de liquide qui est une sorte de substance un peu translucide ou opaque, mais qui s'écoule, et l'idée, c'est que, eh bien, le blob ectoplasmique de Ghostbusters 2 est littéralement l'humeur de New York, l'humeur, c'est humor, c'est en latin, c'est-à-dire ce qui est humide, et là, effectivement, le blob de Ghostbusters, c'est complètement passif, il circule dans le réseau artériel souterrain de New York, c'est une sorte de lymphe acidulée, d'ailleurs, sa couleur va complètement se répandre dans toutes les strates du film, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il traduit non pas seulement la méchanceté intrinsèque ou la menace intrinsèque du blob, de la chair spectrale, il est aussi le reflet des émotions, des humeurs, littéralement des humeurs, des New Yorkais. Une dimension très intéressante puisque les énergies psychiques négatives que vont recevoir en fait les Ghostbusters vont les rendre agressives, vous vous souvenez qu'ils veulent se taper dessus après avoir été aspergés par ce blob. Donc en réalité, si vous voulez, le blob ici exprime le fait que New York, mégapoles grouillantes, survoltées, énervées, eh bien, charrie des humeurs, des humeurs presque organiques mais aussi psychiques, des états mentaux. Et donc, New York à l'époque, dois-je le rappeler, c'est la ville du crime, c'est le décor des films de Scorsese, c'est la guerre des gangs, c'est pas du tout la ville propre dont on a l'image, la ville culturelle, cosmopolite dont on a l'image aujourd'hui. C'est vraiment une ville dont certains quartiers sont dangereux voire même totalement infréquentables. Et Ghostbusters reflète ça d'autant que les Ghostbusters, les acteurs, sont des amoureux de New York, ils veulent clairement, et c'est le but du premier film déjà, revaloriser New York. Il tourne sans autorisation, il montre les beaux monuments, les plus beaux monuments, et Bill Murray est tellement connu à cette époque, tellement célèbre, que le producteur dit que c'est carrément, il est considéré presque comme le maire de New York. Tout le monde le connaît, tout le monde le salue dans la rue. Donc, le but ici, c'est très politique, on va pouvoir voir l'autre image, et là, c'est clairement dans le film un statement, c'est une déclaration d'intention. All the hate, anger, violence of this city is turning into sludge. Ça veut dire toute la haine, toute la colère, la violence de cette ville se transforme en sludge. Sludge, boue, gadou, cambouis, slime, blob. Voilà, c'est littéralement, la question, c'est que la haine devient le slime. Et effectivement, l'arrière-plan politique, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez que l'année, en fait, de l'élection, alors, vous avez plusieurs maires dans Ghostbusters 1 et dans Ghostbusters 2 qui sont plus ou moins hostiles à l'équipe mais qui finissent par collaborer avec elle et vous avez un réel maire qui en 94 va être élu, mais l'année de la sortie du film en 89, Rudolf Giuliani se présente déjà à l'élection à la mairie de New York et Giuliani, vous connaissez sa politique, tolérance zéro, faire sortir les SDF, faire le ménage dans New York, nettoyer New York intégralement. Et voilà, effectivement, quelque chose qui correspond bien au projet du film, c'est-à-dire assainir New York, enlever pas seulement les rats mais aussi les mauvaises énergies qui grouillent encore dans cette cité. On s'achemine donc maintenant vers la fin de cette petite promenade cinématographique il est important de signaler que dans les années 50 on a toutes sortes de monstres dans les films américains qui ont plutôt tendance à préférer l'Amérique rurale, les petites bourgades, les petites villes voire même les villages paumés. On trouve ça partout dans les nouvelles de Stephen King mais aussi au cinéma dans tous les films de monstres. Et bien cette fois les monstres déménagent et dans Ghostbusters 2 et 1, c'est officiel, ils s'installent dans les mégapoles, ils s'installent dans les grandes villes et effectivement ils s'installent là en tout cas dans cette franchise pour une raison très claire mais qui est très ambivalente finalement à la fois pour métaphoriser ce qu'il y a de plus effrayant ce qu'il y a de plus monstrueux mais aussi la renaissance le renouveau. Donc ils ont cette double fonction ces monstres et ce blob a cette double fonction. Alors là on est dans la fameuse séquence d'insémination blobesque de la statue de la liberté qui est le symbole par excellence de New York mais le symbole également par excellence des Etats-Unis puisque je le rappelle elle a été offerte cette statue par la France pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine et donc on a cette femme qui est vêtue d'une robe ample qui tient l'étape de la loi qui a cette couronne des sept continents et puis ce flambeau qui est le flambeau des lumières les lumières françaises mais évidemment la liberté et en bas sur le socle on a le fameux poème de Lazarus cette poétesse qui dit qu'elle est là cette statue de la liberté pour accompagner les migrants et leur permettre de faire le passage de l'ancien monde au nouveau monde et c'est très important de comprendre ça très important aussi de signaler malgré tout les blagues graveleuses de Bill Murray est-ce qu'elle est nue sous sa toche c'est une française on préférera peut-être les plaisanteries de Woody Allen je ne vais pas m'étendre dessus sur la statue de la liberté mais en tout cas ici on a une scène qui est très spectaculaire puisqu'ils vont badigeonner les entrailles de la statue de la liberté avec ce slime qui comme vous le constatez ici est plutôt blanchâtre et donc clairement une évocation du liquide séminal masculin et donc engrossée par les chasseurs de fantômes la statue se met en marche par en croisade contre qui ? contre le bad slime elle est aidée en cela par des good vibes de la musique sympathique et cette musique sympathique mais un peu niaise va littéralement la mettre en route érotisation du slime femme gigantesque mais attention un pas d'erreur ce n'est pas un acte féministe loin de là on est plutôt dans l'idée d'une fécondation virile d'abord parce que c'est plus palace athéna je pense on peut le dire qu'une aphrodite délurée et puis ensuite parce que c'est le slime qui est ici virilisé le slime qui ensemence et donc la voilà partie effectivement alors elle part contre quoi ? et là on le voit dans cette image assez impressionnante elle part contre un autre type de blob contre ce blob un peu indistinct ce blob matriciel qui étouffe qui en serre ses proies qui essaye de les réintégrer dans cet utérus primordial et ça s'applique aussi au bâtiment mais tu en parleras et effectivement ici l'aspect principal c'est que ce blob matriciel évidemment est féminin et donc ce retour à l'indifférencié ce retour à l'indéterminé qu'est-ce qu'on peut en dire aussi qui est très intéressant je trouve c'est que c'est aussi la peur de la régression mais cette peur au sens politique c'est la peur de l'Amérique qui a été grisée par sa puissance mais qui traverse une crise d'adolescence dans les années 80 et qui finalement a peur de ne pas pouvoir négocier son passage à l'âge adulte donc finalement c'est très rassurant de voir que cette statue inséminée par le blob convertie en slime bienveillant va détruire cette masse tumorale rosâtre cette espèce de décrin de chair et qu'est-ce qu'il y a dessous ? et bien qu'est-ce qu'il y a dessous ? il y a Vlad l'Empaleur enfin pardon Vigo je ne sais plus quel nom on lui donne mais c'est à peu près la même idée vous l'aurez compris ce monstre des Carpathes cette espèce de géant dégoûtant l'acteur est nullissime mais peu importe on comprend l'idée c'est un vampire venu d'ailleurs venu d'Europe venu du vieux monde et il est la menace pour l'Amérique c'est la dictature c'est la tyrannie c'est tout ce que le vieux monde peut avoir d'effrayant et de finalement tétanisant et donc là encore la logique réactionnaire du film très très violente il s'agit d'anéantir l'étranger non assimilé celui qui n'aura jamais sa green card et de en fait de virer tous ceux qui refusent le pacte multiculturel américain et new-yorkais en particulier voilà pourquoi donc on va passer à la suite la victoire effectivement c'est typique des films catastrophes la foule fait communauté à nouveau les valeurs sont partagées là ils portent un petit peu c'est pas du slime mais c'est de la mousse à raser enfin le principe est le même ils sont tous ensemble et à nouveau les Ghostbusters sont fêtés comme des héros donc le slime virilisé aura vaincu le blob placentaire le nouveau monde aura vaincu le vieux monde si on peut dire enfin le vieux monde métastasé et donc et donc l'ordre aura été restauré et alors donc pour conclure là dessus je dirais que alors voilà on est on est au cinéma là vous voyez deux séquences c'est intéressant puisque c'est le blob de 58 et celui donc de Ghostbusters 2 des séquences qui sont quasiment les mêmes et qui insistent sur le cinéma panique au cinéma le blob est aussi au cinéma il passe partout par les grilles d'aération rien ne peut l'arrêter et donc précisément le voilà au cinéma on le voit dans le blob ici on peut restaurer l'ordre moral ceux qui restaurent l'ordre moral ce sont des gars plutôt sympathiques parce que ces Ghostbusters finalement ce sont des marginaux ce sont des professeurs qui ont été évacués de leur université c'est des losers a priori d'ailleurs il commence le film dans un piètre état donc ces gens là en fait qui sont-ils véritablement ce sont des geeks ce sont des geeks ce sont des ados ou des adultes qui n'ont pas voulu grandir et on peut effectivement restaurer l'ordre moral avec des geeks à condition de respecter cet ordre phallocratique à condition que le slime le blob soit toujours viril et donc que la société ultra-libérale phallocratique ne soit pas véritablement remise en cause donc démocratie d'accord cosmopolitisme ok à condition de recycler tout ce qui est dégueulasse les SDF les déchets la contre-culture en jouet inoffensif et bienveillant c'est la logique de Ghostbusters et donc pour conclure et avant de te laisser la parole donc je dirais que notre blob ectoplasmique est tout à fait cohérent dans le contexte du cinéma des années 80 parce que finalement même un motif très puissant de ce cinéma puisque blobesque il est non seulement parce que effectivement il est capable d'intégrer tous les éléments qu'il est une masse qui comme ça absorbe tout mais qu'il va recycler des éléments culturels qui sont censés appartenir à la contre-culture qui sont censés appartenir à une culture geek ou une culture adolescente et ça correspond tout à fait au vaste processus d'assainissement culturel qui a été mis en place au début des années 80 avec le succès de Star Wars et puis de Spielberg et de Lucas on est dans cette logique là l'industrie se met en phase avec la jeunesse mais en restaurant une certaine idée une certaine éthique réactionnaire et donc finis les films qui font penser les films fantastiques ou de SF qui sont des incitations à l'esprit critique terminez tout ça maintenant on apprivoise le blob ça pourrait même être le titre du film de Ghostbusters 2 apprivoiser le blob c'est à dire apprivoiser les pulsions canaliser les pulsions par l'entertainment les domestiquer les rendre inoffensifs et peut-être même pourquoi pas lucratifs parce que finalement qu'est-ce que c'est que ces petits produits ces produits dérivés en matière plastique est-ce que c'est pas finalement une manière de blob fossilisé alors là je vous laisse sur cette interrogation et je passe la parole à mon camarade Emmanuel merci beaucoup merci beaucoup Sam alors les blobs fossilisés évidemment après après cette critique sauvage je vais avoir du mal à parler d'architecture sans que vous y voyez la main de la reprise réactionnaire mais c'est peut-être pas plus mal moi je vais repartir si cette chose marche de cette diapos là c'est à dire du passage du blob depuis les années 50 vers les années 90 depuis les petites villes américaines vers les grandes mégalopoles et ici New York alors on peut se demander en effet s'il ne s'agit pas d'abord de tester les nouveaux effets spéciaux qui sont capables maintenant d'élargir un petit peu le terrain de jeu du blob sans être tout à fait ridicule on voit qu'à gauche en 58 il aurait été quand même difficile de dessiner ça sur New York mais il est également possible de penser que ce déplacement des monstres dans le cinéma populaire américain traduit quelque chose de la géographie urbaine américaine et des mutations qu'elle connaît à l'époque et de ce point de vue moi j'aimerais bien rapprocher deux choses qu'on ne rapproche pas en fait Ghostbusters 2 en 89 et The Global City en 91 c'est à dire le devenir New York de New York et je pense quant à moi que le film est en train de parler de strictement la même chose que The Global City c'est à dire l'émergence d'un pôle si vous vous souvenez de ce que dit Saskia Sassen d'un nouveau pôle de direction de responsabilité et de finance qui en fait peut communiquer avec la totalité du globe par les nouveaux moyens informatiques d'accord ce qu'elle ne pouvait pas faire et de fait le film interroge énormément les réseaux alors vous avez naturellement les réseaux d'apport d'eau d'abord c'est un grand classique en 72 il sort du lavabo en 88 il sort de l'évier c'est assez terrible là il sort de la baignoire avec un petit gag que vous aurez compris si vous êtes cinéphile parce qu'évidemment Sigourney Weaver qui commence à se dévêtir et qui est poursuivi par le blob phallique et bien c'est la même Sigourney Weaver qui était en petits habits dans Alien et qui réveillait le désir de l'Alien ou du spectateur confondu mais en fait Ghostbusters avance là-dessus avec notamment le train qu'on voit en souterrain qui a eu une catastrophe en 1920 sur des lignes qui ne fonctionnent plus depuis 50 ans et puis en dessous le Titanic alors évidemment Ghostbusters c'est d'abord des fantômes de personnes mais là on a des catastrophes il y a bien des personnes qui sortent du Titanic mais on a l'impression que ce soit les fantômes des anciens moyens de transport qui ont fait New York qui l'ont installé dans sa place centrale dans la modernité et évidemment le comble de cela vous ne l'avez peut-être pas vu parce qu'en fait ça suppose une certaine connaissance de la géographie new-yorkaise c'est bien l'endroit où ils descendent qui reprend c'est vrai toute la mythologie de l'égout comme ce qui permet d'écouler la pourriture de la ville mais qui en fait correspond ici au pneumatic transit c'est-à-dire au premier moyen de transport absolument moderne à New York puisqu'en dessous de Broadway on fait les premiers tests pour le métro c'est-à-dire que quand même on revient énormément sur ce qui a permis de fonder la puissance de cette ville au cœur de la modernité et si vous voyez ces images-là elles sont typiques de ce que commentait Walter Benjamin une espèce de promesse d'avenir avorté elles ont toute cette nostalgie de ce qui aurait pu être d'une belle modernité dans laquelle on était encore comme dans un salon mais qui en fait dans les années 80 et bien répondent à ça c'est-à-dire que le slime dans le métro c'est d'abord le métro new-yorkais comme signe même d'un problème majeur dans la ville et de ce fait cette mémoire du transit métro qui n'arrive pas à percer jusqu'au présent et qui est absolument dégradée par la rivière de Slime et bien en fait elle va vous l'avez vu elle va jusqu'au musée alors c'est pas le Metropolitan c'est un musée qui est au bout de Broadway qui est juste à la pointe de Manhattan mais ici le musée totalement emblobé c'est-à-dire totalement hermétiquement clos c'est bien cette mémoire de la ville à laquelle on n'a plus accès cette histoire de la ville discontinue qu'on n'arrive plus à se réapproprier alors les nouveaux réseaux ceux dont parle Saskia Sassen l'informatique on les voit à un moment dans le film puisqu'ils font une recherche sur sur Vigo sur ordinateur sur Hewlett-Packard certainement du placement de produits dès ce moment-là et ils font une recherche sur informatique sur un personnage qui lui-même est en train de passer depuis les Carpathes jusqu'à New York depuis le passé jusqu'au présent c'est-à-dire qui est en train de troubler complètement l'espace géographique et pour nous c'est pas c'est pas évident mais pour un spectateur new-yorkais du film c'est assez évident parce qu'en fait Vigo essaye de rentrer dans la custom house c'est pas un musée historiquement c'est la maison des douanes toutes ces blagues sur la green card etc dans le film en fait sont tenues par ce lieu dans New York dans lequel veut rentrer effectivement le migrant illégal qui veut troubler l'ordre géographique de la ville alors l'ordre géographique de la ville c'est les fameux réseaux ce qu'explique ça qui a sa scène c'est qu'en passant finalement depuis des moyens de transport qui inscrivent la ville dans une contiguïté spatiale vous allez plus ou moins vite mais vous parcourez l'espace vers des moyens de communication qui eux envoient l'information très loin très vite et de manière fiable vous brisez la contiguïté spatiale la ville globale de Saskia c'est bien celle qui est en rapport avec la planète mais qui a finalement rompu avec sa géographie propre avec sa banlieue avec des quartiers de la ville celle qui est entrée dans une géographie tout à fait nouvelle dans laquelle tout un tas de choses proches ici même n'ont plus de raison d'être et sont absolument dégradés de ce point de vue là on pourrait rapprocher en fait non on pourrait rapprocher la question de l'ordinateur et la question du slime dans l'ancien rêve de New York on a vu ça lors du premier lors du premier séminaire que l'ordinateur faisait du corps humain quelque chose comme un reste ce qui ne peut pas passer c'est bien le problème de Vigo d'ailleurs il doit trouver un corps il ne peut pas passer en tant que tel et donc le slime c'est ces espèces de corps qui sont devenus sans usage qui ne sont plus que des rebuts de la puissance informatique le slime c'est aussi le reste de cette géographie qui a été perturbée par l'entrée dans le village global et le slime on pourrait même dire si on voulait être tout à fait fidèle à Saskia Sassen c'est peut-être ce prolétariat tertiarisé qui par l'effet d'une hiérarchie très dure est en train de servir l'épaule de direction et de finance reliser la fin du livre de Saskia Sassen elle explique que la ville globale c'est une ville où le cadre engendre perpétuellement le SDF c'est une ville qui crée la misère en son cœur et c'est cette ville-là à laquelle s'adressent les 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 avec effectivement un message totalement réactionnaire là-dessus je suis tout à fait d'accord mais mon idée c'est que en fait ce film malgré tout cela invente une réponse architecturale à la ville globale et aux disons aux mutations urbaines que la ville connaît dans les années 80 et à l'aube des années 90 et que de ce fait cette ville qui mute par les relations informatisées va rencontrer l'architecture qui elle-même est en train de muter par sa programmation sur ordinateur alors ça on y est arrivé au départ avec la question de la possibilité lors de la première séance je crois de la possibilité technique d'une d'une architecture conçue par ordinateur en effet tout tenait à ce que vous pouviez dessiner sur votre ordinateur l'architecture mais aussi à ce que vous envoyez numériquement le message vers un robot qui lui-même est capable de capter le message numérique pour découper les pièces irrégulières de votre maison embryologique ça c'est technique mais économiquement tous les gens dont on a parlé dans les deux premières séances ont rencontré un véritable problème un problème économique si vous faites trop peu de pièces c'est techniquement possible mais économiquement prohibitif en fait vous ne pouvez rentrer dans un tel système de construction que si vous produisez beaucoup de pièces ça veut dire que vous pouvez faire un bâtiment irrégulier à partir de pièces dessinées sur ordinateur et taillées par des robots eux-mêmes informatisés à condition que ce bâtiment comporte beaucoup de pièces irrégulières c'est-à-dire à condition que ce bâtiment soit immense tout ce qu'on a vu jusque-là tous les rêves de maisons embryologiques de petites stations spatiales qui vous protègent etc sont économiquement invalidés par l'état des moyens de production la seule commande que pourront obtenir tous ces gens-là et que pourra obtenir l'architecture informatisée c'est une commande de la part de ville une commande puissante pour de grands monuments or là il me semble qu'on a le modèle c'est un blob l'architecture on l'a vu c'est défini sous le terme de blob et elle rencontre là son modèle dans un monument ambivalent et c'est là à mon avis que le film est intéressant c'est-à-dire si on zappe complètement la séquence avec la statue de la liberté il ne faut pas ce retour je suis tout à fait d'accord il ne faut pas ce retour des grandes valeurs américaines etc il faut en rester là c'est-à-dire un monument très étrange des temps contemporains qui en fait attrape tout le mal des villes totalement perturbées par la séquence contemporaine et qui en fait un monument où tous se reconnaîtront sorte d'opération magique de l'architecture qui devrait figurer la catastrophe pour que la ville y adhère et y trouve une nouvelle identité si on enlève la séquence de la statue de la liberté on a là un programme architectural tout aussi pervers que la réaction dont nous a parlé Sam mais peut-être plus intéressant et plus séminal pour l'architecture en tout cas ce qui est certain c'est que ce genre d'image a donné des idées aux architectes dont nous parlons depuis trois séances il suffit de regarder cette image-ci produite par Cass Osterwitz en 2002 pour New York là où on avait le blob de Ghostbusters Osterwitz on dit certainement Osterwitz avait propose d'installer un blob rosacé organique et c'est Osterwitz on en a déjà parlé il rêve toujours de son espèce de muscle malléable qui vous entoure etc donc en fait c'est une machine qui va se transformer perpétuellement et en fait il propose un calendrier donc ça c'est le mois de décembre vous voyez le petit père Noël en bas mais on peut aussi bien voir alors d'abord cette diapos là pour montrer en quoi il y a une véritable continuité depuis les films vers l'architecture d'Osterwitz on peut passer au mois de mai avec la love parade qui reconfigure Manhattan et qui en fait une affection machine une machine à affection c'est à dire que c'est strictement ce qu'on a vu à la fin du film où on a des personnes qui dansent et chantent dans la rue et l'architecture qui danse avec eux c'est à dire qu'effectivement là le blob est devenu sympathique alors il peut encore avoir quelques relents inquiétants comme par exemple en août où on a à nouveau une allusion à un film d'horreur de Body Snatchers les profanateurs de sépultures qui envahissent le Flex Cube et qui lui donnent une allure beaucoup plus inquiétante mais on peut aussi y aller en septembre et en septembre que se passe-t-il et bien en septembre le jour du mémorial d'elle le Flex Cube recapture la douleur dans ses deux jambes fantômes et là c'est extraordinaire parce qu'à ce moment il se transforme en fantôme des Twin Towers on avait vu le fantôme du train le fantôme du Titanic Austerius est en train d'imaginer le fantôme des Twin Towers et en fait ce que je ne vous ai pas dit c'est que tout ce projet-là il fait partie d'une exposition organisée à la Max Protect Gallery en 2002 pour des propositions marginales de substitution aux Twin Towers c'est-à-dire pour des propositions qui vont répondre à la catastrophe qui vient de frapper New York donc les Ghostbusters répondaient à la catastrophe de leur ville et ils mettaient cette espèce d'énorme truc rose et bien lui il répond à la catastrophe du 11 septembre et il met un énorme truc rose tout à fait ambivalent puisqu'il incarne la catastrophe certains mois et qu'au contraire il incarne son dépassement certains autres c'est peut-être pas le seul d'ailleurs à avoir pensé à Ghostbusters si on pense au vrai projet que vous connaissez tous qui a gagné c'est tout à fait frappant la dernière image de Ghostbusters est celle qui sont proposées par Liebeskind en 2002 c'est pas seulement évidemment une image tout à fait banale de New York vue depuis la statue de la liberté c'est bien que Liebeskind a fait que la statue de la liberté traverse Lodson et se retrouve en plein Manhattan dans ce qu'il a appelé la Freedom Tower qui avait pour caractéristique je crois que j'ai un laser là-dessus c'est extraordinaire de lever le bras exactement comme là on le voit pas là on le voit elle était la statue de la liberté qui a traversé et qui comme on dit Bill Murray une image pure capable de nous réunir etc et bien c'est exactement ce que propose Liebeskind à l'époque de lui faire traverser le fleuve et de réassurer la cohésion de la ville alors que Austerius quant à lui en reste à la séquence précédente et de fait il tient compte du film c'est à dire qu'il ne suit pas seulement le propos du film il tient compte de ce que fait le film c'est à dire le film est en train de transmuter l'horreur en divertissement et Austerius fait la même chose il transmute l'horreur en divertissement c'est pas pour rien qu'il y a ce petit Père Noël en plein milieu de l'image qui s'énoncerait beaucoup plus inquiétante c'est un programme c'est un programme qu'on peut imaginer suivi dans une image de ce type là un joli blob là pour ceux qui ont suivi les deux séances précédentes il y a une lignée vraiment fabuleuse depuis la pizzeria de 58 vers le Jean Nouvel de 2005 c'est assez extraordinaire on est à Règle Javik et il propose ça pour un centre de concert islandais peut-être même ne faut-il pas aller aussi loin on pourrait s'en tenir à Perpignan avec une magnifique masse ronde qui attaque un bâtiment ça se voit regarder en coupe on voit les dents c'est assez c'est assez stupéfiant c'est une sorte de Pac-Man qui attaque le bâtiment bon c'est une blague je suis pas sûr qu'il faille voir un Pac-Man moi ça m'amuse beaucoup mais je pense très sérieusement que c'est une blague pour une bonne et simple raison c'est que ce bâtiment a des garanties architecturales assez évidentes d'abord si on se recule on s'aperçoit qu'il y a un jeu entre différentes formes très post-modernes et que donc la forme rouge n'est jamais qu'une des formes parmi les autres à moins de supposer évidemment que la forme blanche soit le fantôme de Pac-Man c'est tout à fait possible mais je n'irai pas jusque là mais surtout quand je dis qu'elle a des garanties architecturales c'est qu'évidemment on se souvient du théâtre spatio-dynamique de Nicolas Chauffeur et Claude Parent 56 on sait l'importance qu'a Claude Parent pour Jean Nouvel il y a là la reprise de quelque chose qui vient de l'architecture bien plus que du blob et la couleur rouge me direz-vous la couleur rouge c'est très simple c'est le grenat près de Parpignan il y a beaucoup de grenats et d'ailleurs maintenant on l'appelle le grenat donc en fait c'est une manière de dire qu'on ne peut pas pousser l'analogie perpétuellement et que ça se trouve même c'était pas un blob et d'ailleurs si je vais sur le site de Jean Nouvel et que je lis la description je m'aperçois que là aussi il s'agit d'une métaphore minérale c'est pas un grenat ça n'a pas une tête de grenat ça quand même mais ça se rapporte à la géologie islandaise et si vous le voyez c'est très clairement dit qu'on fait allusion au mont la silhouette familière des monts islandais les matériaux naturels roches et pierres basaltes ça ne correspond pas et lave rouge en fait c'est un projet de lave rouge et si on prend quelques photos touristiques d'ailleurs on s'aperçoit que c'est exactement la même chose on a un peu fondu les deux images pour arriver au blob de Reykjavik évidemment il s'est quand même passé quelque chose entre les deux c'est que un grenat c'est plutôt rassurant c'est de la bijouterie c'est joli pour madame de la lave c'est légèrement plus inquiétant quand ça commence à débouler en pleine ville Reykjavik et quand même une ville et quand ça commence à recouvrir les immeubles parce qu'à partir de ce moment là on n'est plus dans la simple analogie ah tiens cette image me rappelle un blob on regarde une coupe et on est bien obligé cette fois-ci de voir que la masse recouvre des étages qui par ailleurs sont plutôt très traditionnels c'est à dire qu'il y a bien eu une couvée de lave une coulée peut-être de lave qui a traversé Reykjavik et les plus pervers d'entre vous ont déjà rajouté cette image à côté que l'on voit depuis deux séances il y a eu catastrophe à Reykjavik forcément ce qui se traduit et bien dès lors que vous utilisez un ordinateur ce qui se traduit dans le langage blob vous revenez à la mythologie de votre outil de votre médium tout ce qu'on a mis en place depuis deux séances rejaillit forcément dans celui qui traite ce genre d'image et rejaillit même certainement dans l'imaginaire de l'architecte qui fait ce genre d'architecture dont il sait qu'elle n'est possible que grâce à la puissance de l'ordinateur et qui depuis 20 ans a vu défiler tous les projets qu'on voit nous défiler depuis deux séances d'en haut c'est encore plus spectaculaire le blob a vraiment attaqué la ville c'est fabuleux on dirait du Xéphirotarque comme on l'a vu la dernière fois c'est aussi inquiétant sauf que quand même quand on passe de l'autre côté c'est assez joli parce que vous l'avez vu la lave a refroidi et on a pu construire des petites maisons dessus c'est à dire qu'on a construit exactement un scénario catastrophe c'est une architecture qui correspond exactement au film catastrophe vous y arrivez vous êtes englobés voire emblobés par l'architecture qui vous dévore qui vous recouvre mais si vous arrivez à faire le tour en fait vous retrouvez un petit village islandais avec la les minéraux islandais quelque chose à peine à peine une ville c'est naturellement ce que j'appellerais volontiers une architecture cathartique vous vous référez aux meilleurs ouvrages sur le sujet pour voir ce que c'est une architecture qui englobe la catastrophe et qui la dépasse dans la ville je vous ferai remarquer en tout cas que ce scénario est d'autant moins improbable qu'il correspond très exactement à l'état du site ben oui on est à Reykjavik dans un port désindustrialisé dans lequel tout a été abandonné pendant 20 ans et qui est en train de subir ce qu'on appelle une réhabilitation culturelle 2005 c'est l'année où on ouvre ça le Maritime Museum qui était une ancienne usine de traitement de poissons qui a fermé en 1985 qui pendant 20 ans est resté à l'abandon et qu'on sauve par la transformation en élément culturel comme nouvelle propose par la culture de réhabiliter la ville alors forcément si je pense à port désindustrialisé réhabilitation culturelle je pense non pas à ce que vous avez peut-être déjà en tête mais à ça Greg Lynn le père du blob qui en 1994 propose ça pour le port désindustrialisé de Cardiff cette fois-ci alors si c'est une drôle de créature elle n'est pas rose ça manque elle devrait être rose ou vert pomme pour être tout à fait dans la ligne de tout ce qu'on voit depuis le début mais elle a tout du monument cathartique d'abord elle n'est pas illisible contrairement à ce qu'on penserait dès lors que l'on suit la métaphore qui est donnée par Lynn dans sa description du projet c'est à dire que ce sont en fait des coques de bateaux renversés c'est le reste de l'industrie navale c'est la ruine de l'industrie navale qui commence à faire monument il s'agit bien ici comme à Reykjavik d'affronter une catastrophe non plus la catastrophe de la ville globale non plus la catastrophe du 11 septembre mais la catastrophe de ce qui répond ailleurs à la ville globalisée la catastrophe de la ville désindustrialisée en figurant cette désindustrialisation et en en faisant un monstre architectural quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'alors et si vous hésitez sur la qualification de monstre Lynn va vous produire un article comme il sait les faire toujours absolument brillant où il explique j'ai raté une étape qu'il vous explique le processus du plan où on met des petits ovoïdes les uns à côté des autres et de fait vous avez à droite un schéma qu'on a vu en première séance c'est le schéma de la formation du blob par ordinateur qui est en train de faire se joindre les petits ovoïdes c'est comme ça que Lynn présente le blob c'est à dire l'année qui suit Cardiff mais dans sa présentation de Cardiff il explique qu'il a déjà des ordinateurs qu'il est obligé de faire tout un tas de choses manuellement mais qu'il est déjà en train de travailler sur les ordinateurs donc en fait c'est le père du blob Cardiff c'est déjà un blob mais qui est fini à la main c'est une chose très très étrange et si vous n'y voyez pas encore un monstre et bien Greg Lynn va vous ajouter une illustration et là il n'y aura pas de doute une sorte de main mutante à symétrie renforcée à laquelle répond la symétrie renforcée de l'opéra de Cardiff on est bien en train de faire un monstre et j'aime beaucoup la description que fait Lynn de son opéra la nuit a glowing alien presence within the chrysalis of a dead technological waterfront monument alors tout est sur alien évidemment une présence étrangère qui brille dans la chrysalide du monument d'une technologie morte j'enlève waterfront c'est en bord de mer on est d'accord ça c'est la description objective si maintenant dans alien vous entendez alien c'est à dire le monstre alien vous avez une description parfaite du vaisseau d'alien dont on a vu la dernière fois qu'il est le revers horrifique de l'espace intra-utérin rêvé par le blob vous voyez qu'on commence à avoir une séquence quand même de catastrophes traitées à chaque fois par des blobs qui incarnent à la fois la catastrophe la ruine industrielle la destruction mais qui tente de la dépasser dans une forme spectaculaire c'est à dire qui tente d'en faire un divertissement puisqu'il s'agit ici de lieux culturels à chaque fois et évidemment il est temps d'arriver à celui qu'on ne peut pas manquer j'y reviens port désindustrialisé institution culturelle ah raté je me suis trompé du diapositif c'est quand même lui c'est guéri ça ressemble à ce que fera guéri à Seattle l'année d'après ça c'est assez amusant quand même c'est l'année d'après Blob pourrait-il y avoir une influence de ligne sur guéri serait intéressant mais évidemment celui qu'ils font convoquer c'est celui-ci c'est Bilbao c'est le modèle du genre et là les plus fidèles se souviendront de la première séance dans laquelle j'ai montré la même diapositive en expliquant que c'était le premier exemple monumental visible spectaculaire d'intégration de l'informatique dans la définition de l'architecture avec Katia c'est bien connu c'est le début de toute notre histoire et une fois que j'ai dit ça je suis parti vers l'interrogation du médium de l'outil informatique du Blob de la maison embryologique je suis peut-être parti du mauvais côté et il faut peut-être relire dorénavant toute cette histoire du côté économique cette fois-ci et du côté géographique et en fait ce que je donne c'est le programme des prochaines séances où on va reprendre cette fois-ci à partir de bâtiments bel et bien réalisés c'est-à-dire qui étaient possibles techniquement économiquement géographiquement cette histoire de l'ambivalence des espaces ambivalents des réponses à la fois monstrueuses et matricielles à la crise de l'espace et de la ville qui commence ici et une chose que j'ai oublié de vous dire et bien c'est quand c'était donc la maison des douanes mais en 1989 on vote quelque chose au parlement américain de telle manière qu'on fonde l'American Indian National Museum c'est-à-dire que ce bâtiment emblobé à la fin de Ghostbusters 2 va devenir le bâtiment un bâtiment culturel donc c'est réhabilitation il n'y a pas eu des industrialisations c'est un bâtiment d'Andouane mais il y a réhabilitation du waterfront on est juste à côté de Battery Park vraiment à la pointe de Manhattan c'est pour ça que la statue de la liberté traverse aussi vite et on a évidemment un bâtiment qui gère la mémoire de la catastrophe puisque c'est la mémoire des Indiens américains avec tout ce que cela engage comme désastre originel dans la culture américaine que Ghostbusters tente de traiter à sa manière et sur ce je vous remercie Sous-titrage